L'invité de N.C. Première. Ce matin, notre invitée est Mme Mireille Michel, chef de service du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Nouméa. On la reçoit ce matin à l'occasion de la Semaine Bleue, la première partie avec les questions de Thierry Bellement. Bonjour Mireille Michel. Bonjour. C'est la Semaine Bleue en ce moment, semaine consacrée aux personnes âgées. Et dans ce cadre, le Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS de Nouméa, propose ce soir à 18h une conférence destinée aux aidants sur le thème les signes de dépression chez la personne âgée. Comment l'aider ? Ça se passera à l'auditorium du Centre Administratif de la province sud. Il y a plusieurs causes de dépression chez les personnes âgées. Mais est-ce qu'il y en a qui sont plus caractéristiques à nos aînés calédoniens ? Alors, oui, sans doute. Mais aussi, nos aînés calédoniens sont aussi un petit peu plus entourés peut-être que des aînés métropolitains, puisque les familles sont plus proches, les distances moins longues. Et du coup, peut-être que certains sont très isolés et d'autres bien entourés. Donc, l'idée des conférences, c'est la quatrième de l'année. Ça fait partie du travail qu'on fait avec les aidants familiaux. Les aidants familiaux sont des personnes non professionnelles à domicile qui s'occupent d'une personne de leur entourage qui est soit dépendante et soit malade. Les aidants, justement, n'arrivent pas à détecter toujours la dépression chez une personne âgée et c'est un problème. Voilà. Il faut être très attentif aux premiers signes, puisque une fois que la maladie s'installe, puisque c'est compliqué ensuite pour une personne. Donc, l'idée, c'est d'être en alerte. Et ce soir, le psychiatre, le docteur Diallo, nous donnera un petit peu des pistes pour surveiller, entre guillemets, cette personne fragile. Oui. Changer de cadre de vie, on parlait des causes, des causes de dépression. Changer de cadre de vie, peut-être l'une de ces causes, se retrouver soudainement dépendant d'un tiers ? Tout à fait. Il y a sûrement des éléments déclencheurs. Changer le cadre de vie, perdre une personne proche ou tomber malade, la maladie aussi. Donc, l'idée, c'est d'atténuer un petit peu les conséquences de tous ces facteurs. Quitter son lieu habituel, son lieu de vie habituel, ça peut être une cause également. Il est important d'essayer de maintenir le plus possible une personne âgée dans son univers habituel à son domicile ? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons au CCS des personnes qui se déplacent à domicile pour connaître les conditions de vie des personnes âgées de Nouméa. Et effectivement, le maintien à domicile est priorisé. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et à ce moment-là, on travaille avec des partenaires comme le service de géontologie pour accompagner au mieux la personne dans un établissement spécialisé. Et là, c'est quand la personne est malade ? Donc, en général, qu'elle se dirige vers un établissement spécialisé ? Alors, pas quand elle est malade, mais quand il n'est pas possible qu'elle reste à la maison seule et qu'il n'y a personne au niveau de l'entourage qui peut suppléer. Ça arrive souvent, ça, en Nouvelle-Calédonie ? Oui, puisque aussi, les personnes vivent de plus en plus longtemps. Et du coup, ça arrive souvent, oui. Mais l'objectif de maintenir ces personnes âgées à leur domicile, est-ce que c'est un objectif que vous arrivez, malgré tout, à atteindre ? C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Et si la maladie n'est pas trop importante. Et surtout, si on a des personnes relais au niveau de la famille qui peuvent intervenir. Les aidants ? Les aidants ou une personne autour qui peut... Après, il y a des services aussi qui viennent faire des soins à domicile. Les aidants, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. C'est un investissement. Non, ce sont des personnes... Les aidants familiaux, ce sont des personnes bénévoles. Mais c'est un investissement tout de même ? Oui, c'est un investissement personnel. Ils sont disponibles. Donc l'idée, c'est quand même de nous, les services, de les aider, puisque c'est l'intérêt qui s'occupe le plus possible de la personne à domicile. Oui, on continue sur le thème de la dépression, ces signes de dépression. Est-ce que la dépression ne se manifeste pas différemment selon un individu, un groupe d'individus ? Je vous pose la question. Est-ce que la dépression ne se manifeste pas différemment selon certaines personnes ? Si, si, bien sûr. C'est pour ça que nous avons fait appel ce soir à un spécialiste qui nous dira comment interpréter les signes différents. Ça peut être de l'euphorie, ça peut être s'enfermer sur soi-même, ça peut être ne plus voir personne, ne plus vouloir rien faire. Parfois, il faut savoir détecter une dépression derrière un sourire, c'est ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Derrière un sourire ou derrière une banalisation, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Souvent, le souci de la personne âgée, c'est de ne pas être une charge pour sa famille. Donc, fait comme si tout va bien, mais voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir du renfort autour d'elle. L'échange, la conférence de ce soir, sera animée par le médecin psychiatre Aziz Diallo. L'échange, donc, portera sur les signes de dépression chez la personne âgée, comment les détecter et comment la famille peut lui venir en aide. Tous les aidants sont invités ? Tous les aidants sont invités, tous les nouméens sont invités. C'est entrée libre, tout public et entrée gratuite à l'auditorium. Et ça fait partie d'un cycle de conférences, j'ai vu, ministriels pour aider les aidants. C'est la quatrième de l'année. Ce sera un des temps forts de la semaine bleue. Et on parlera de la semaine bleue plus en détail. Dans la seconde partie, vous restez avec nous, Mérie Michel, chef du service Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Nouméa.